En République démocratique du Congo, dans la province du Sido Bangui, au cheffulier du territoire de Boudjala, au cœur de la forêt équatoriale, où est érigé désormais un site scientifique, l'ISP Boudjala, dirigé par le professeur Abbé Édouard Mawimba, où se sont tenues les quatrièmes journées scientifiques, au cours desquelles professeurs, assistants, chercheurs, étudiants, ont exposé les fruits de leur connaissance. Ils ne l'ont pas seulement exposé, mais ont partagé. Le but poursuivi fait globalement le changement de mentalité et le mode de vie. Bonjour, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Nous rappelons que vous êtes, monsieur l'abbé Édouard Mawimba Limboli, directeur général de l'ISP Boudjala. Alors, nous nous retrouvons dans le cadre des quatrièmes journées scientifiques que vous organisez. Qu'est-ce que vous dites autour des quatrièmes journées scientifiques, mais aussi, il semble que vous étiez les premiers intervenants. Nous sommes dans les quatrièmes journées scientifiques parce qu'il y en a déjà eu trois. C'est-à-dire que chaque année, nous, nous avions pris la décision pour notre mandat, on devrait faire les relais de mort scientifique. Nous sommes dans les quatrièmes journées scientifiques. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration. Ok, merci. Alors, quels sont les thèmes retenus pour les journées scientifiques de cette année ? Cette année, nous avons un thème général. Un thème général, c'est sur... Il s'agit de la problématique de l'éducation face à la prolifération des établissements, des écoles. Alors, c'est juste pour dire, au Sud-Oubangui, il y a cette prolifération de l'école. Mais il y a aussi cette substance de l'éducation qui est sous-vite. Voilà, nous réfléchissons sur ce cas. Ok, merci, M. Labbé. Quel est le message que... Vous êtes M. Labbé, mais vous êtes directeur général de l'ISP Boudjala. Quel est le message que vous avez à passer à tous les scientifiques, mais surtout aux étudiants de l'ISP Boudjala ? Aux scientifiques, nous disons que tout le monde... Il n'y a pas de choix. Celui qui cherche un sujet, il vient, il l'expose. Pourvu qu'il fasse la recherche. Aux étudiants, c'est une manière aussi de leur montrer comment il faut commencer les recherches, voir comment les aînés vont avancer dans les recherches et qu'ils limitent. Et en même temps, ils apprennent. Parce que pendant ces trois jours, il n'y a pas de cours ordinaire, mais ce sont des conférences qui sont données ou des résultats des recherches. C'est très important pour eux pour qu'ils apprennent, mais aussi la science qui se communique aux étudiants. M. l'abbé Édouard Mawemba, directeur général de l'ISP Boudjala, nous vous remercions. Merci beaucoup à vous qui avez pris aussi un peu de temps pour venir nous écouter et nous visualiser. L'activité des quatrièmes journées scientifiques de l'ISP Boudjala, de 2 au 4 septembre 2021. L'an 2021, le deuxième jour, le mois de septembre, les activités des quatrièmes journées scientifiques de l'ISP Boudjala ont débuté à partir de 11 ans par les chars patriotiques. La prière est dite par M. l'abbé Édouard Mawemba Numboli, le directeur général de l'ISP Boudjala. Suivi des différentes allocations prononcées par le DG de l'ISP, l'administrateur du territoire, le révérend abbé Adolphe Mbele-Vronga. Son sujet est intitulé « Conversion écologique, plaidoyer pour la sauvegarde de la nature dans les systèmes éducatifs congolais ». L'auteur a commencé à présenter les causes et conséquences de l'exploitation abusive de l'environnement tout en présentant les formes des conversions écologiques, notamment la croissance thermographique, la mauvaise gestion d'agricol, le déboisement ou la déco-restation sont les principales causes de la dégradation de l'environnement qui entraînent les conséquences néfastes suivantes. La pauvreté, le manque de ressources basiques, les maladies, la migration des espèces animales et végétales, augmentation de l'érosion, l'auteur a conclu son exposé en suggérant quelques propositions. Que chacun est invité à participer à la protection de l'environnement. N'est rien jeté par terre, planter au moins un arbre fruitier, c'est-à-dire les reboisements, éviter les déchets, réduire notre empreinte numérique, misez plus aux engrais naturels. Le deuxième exposé était animé par monsieur l'assistant du deuxième mandat. Que vive l'enseignement supérieur universitaire, que vive la province du Siboulangui, que vive l'ISP Boudjala, ou l'équipe rédactionnaire, procès Imam Kamaghele, Jean-Paul Monzambi, Charles Ballet, la grâce Bokoti, nous avons dit et nous vous remercions. Fête à Boudjala le 4e septembre 2020. Il serait mieux qu'on attendre un peu. Comme nous l'ont dit de le faire. Mais question simplement qu'on ne s'éloigne pas. Oui, « Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » M'en est un Getting Asuna Black, Je suis ton serviteur, le Fils de ta servante, énorme, faible et dans la vie, et brève, trop limitée pour comprendre la justice et les lois. Donne-moi la sainte geste, qui partage ton point, Dieu et nos Pères. Donne-moi la sainte geste, qui partage ton point, Seigneur des miséricordes. Face à la sagesse, je sais, et ré-honorée, par les fous, les maltrés, ma jeunesse, et respecter.